Les grands titres de cette édition aujourd'hui est le quatrième jour que certains élèves n'étudient pas. Une coalition de ce syndicat de l'enseignement de base dont se retirait un signataire entamait sa grève depuis l'NB et cela se poursuit aujourd'hui. Et demain, nous irons à Morida Bougou pour mieux comprendre les raisons et les motivations des grévistes. Nous irons à Mende un séisme de magnétide 6,7 à toucher le nord de ce pays près de la frontière avec la Burmanie et le Bangladesh. Le bilan est très lourd. Et en fin d'édition, nous allons vous donner les résultats des dernières rencontres de Pou et les classements avant le tirage au sort de la huitième de finale de la Ligue des Champions Européenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette édition. Avant de développer les titres, parlons d'abord de cette information nationale. Le procureur de la République de Ségou communique trois jours après l'attaque de la prison de Nyonou. Il informe que l'attaque a lié entre 0h et 1h du matin. L'attaque a fait deux blessés, deux adjudants, Thiemogo à Traoré et son collègue également adjudant Traoré. Voilà, ces deux personnes sont hospitalisées à Ségou. Dans son communiqué, le procureur n'a pas parlé de mort d'homme. Toutefois, il appelle les populations de Ségou, Lyonou et Avirona à l'aide. Pour toute information, permettant d'arrêter les libérés ou leurs libérateurs. Il a appelé également les personnes qui ont été libérées, non pas par gré, mais contre leur gré, de se présenter devant le parquet. Sinon, il les pourchassera et les arrêtera et seront condamnés au titre des articles 190, 188 et 159 du code pénal malien. Le nombre de évadés est de 93 personnes. Maintenant, parlons de cette information qui domine l'actualité sociale. Depuis lundi, certains enseignants sont en grève. Quelles sont leurs raisons, leurs motivations et pourquoi certains élèves sont en classe, d'autres n'ont. Toutes ces explications, notre équipe est partie sur le terrain pour mieux vous informer. Suivons le reportage. A l'école fondamentale de Mouribabougou B, l'ambiance est à l'image de toutes les écoles du premier et second cycle du fondamental dans l'ensemble du Mali. Au premier cycle, les salles de classe sont fermées. Juste à zéro mètre au second cycle, les cours se font normalement. Certains même sont en devoir. Donc, tous mes enseignants sont du Sinec. C'est ce qui fait à ce qu'ils n'ont pas observé les mois de grève. Notre équipe s'est rendue également à l'école fondamentale A de Mouribabougou. Ici, le drapeau flotte, la cloche n'a pas résonné depuis trois jours. Le silence règne à mettre et les enseignants grévistes prennent du thé. La grève de 120 heures de la coalition de sept syndicats, dont le Sineb en tête, qui a vu le retrait du Sinec secondaire, est respectée totalement. Les raisons de l'arrêt des cours s'étalent sur six points. Les points qu'on avait soulignés dans le prévu, d'abord un, l'adoption d'un statut autonome de l'enseignant. Par exemple, l'examen d'intérêt de la septième année, ça c'est une affaire de tous les Maliens. Si on regarde le niveau des enfants au niveau du premier cycle, c'est très bas. Ralliement du salaire des enseignants maliens à sud de la sous-région, qui est encore un point clé aussi de cette grève. Il y a encore la carte scolaire, qui est encore un point très important par rapport à cette grève encore. On peut encore parler de la carrière d'enseignant. Vous savez qu'au Mali, l'enseignant au niveau fondamental n'a pas de carte. Il y a encore d'autres indemnités, autres comme ça, que nous réclamons auprès de l'État. On parle encore de la généralisation du kirklom. Au niveau du Mali, depuis que le kirklom a commencé, l'État est en train de cibler quelques récoltes par rapport à ce kirklom. Nous, nous voulons cette fois-ci que ce soit généralisé. Le gouvernement du Mali n'a pas encore réagi. Mais au-delà des cinq jours de grève, que feront les syndicalistes s'ils ne sont pas satisfaits ? Au-delà de ces cinq jours, nous allons réfléchir. Nous allons continuer la réflexion par rapport à ce qui va s'en suivre après. Nous sommes tous disposés, n'est-ce pas, au dialogue et aux négociations. Nos portes sont largement ouvertes. Nous ne sommes pas hostiles aux négociations. Mais nous voudrons également que nous soyons respectés vraiment dans nos engagements. A titre de rappel, le mois dernier, les syndicats étaient partis en grève de 72 heures. Ils avaient obtenu la satisfaction de trois conditions sur les neuf proposées. Ce sont les six restants qu'ils revendiquent maintenant. A présent, nous partons sur le continent africain. Au Kenya, les syndicats de la santé sont également en grève depuis lundi. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie. Le président Ouhuru Kenyatta, fils de Jomo Kenyatta, est sorti pour l'appeler à la raison. Khalifa Ahmed revient sur ce conflit entre états et syndicalistes. Depuis lundi, les syndicats de la santé, plus de 5000 docteurs, infirmiers et dentistes sont en grève au Kenya. Les négociations ont échoué lundi et cela a déclenché automatiquement une grève illimitée. Selon plusieurs sources, de nombreuses personnes seraient mortes fortes de soin. Face à cette situation dramatique, le président Kenya Ouhuru Kenyatta est sorti pour lancer un appel à la raison. Selon le chef d'état, la morale doit guider les syndicalistes à revoir leur position. Restons sur le continent africain au Cameroun. Le fédéralisme, rien que le fédéralisme, voici ce que revendiquent les populations de l'ouest de ce pays. Le Cameroun qui est déjà touché par la secte Boko Haram qui fait des incursions là-bas. Une nouvelle déstabilisation est en train de se propager dans ce pays, et cette fois-ci de l'inter. Khalifa, Cheikh Keïta. L'ouest du Cameroun est en feu et en flamme. Hier soir, les partis fédéralistes a vu sa demande des manifestations annulées par le gouvernement central. Ce sont les deux grandes régions de l'ouest de ces pays qui sont en poids à des violences anti-centralistes. Les enseignants sont en grève. Depuis plusieurs semaines, cette partie, qui représente les 20% de la population camerounaise, estimée à 20 millions, réclame tout simplement l'autonomisation et le retour du fédéralisme. Une demande qui ne veut ni entendre encore moins accordée par le gouvernement central. Les Hertz sont presque quotidiens entre manifestants et forces de l'ordre à Bamenda, principale ville de l'ouest. Ordi, continent, direction l'Asie, en Inde. Un séisme de magnétide 6,7 a frappé les villes frontalières de l'Inde avec la Burmanie et le Bangladesh. Ce séisme a tué plus de 50 personnes et en a fait des centaines de blessés. Khalifa Ahmed revient sur le drame. Au moins 41 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre qui est survenu très tout hier matin en Inde. Des centaines de personnes sont aussi blessées. Ils ont pour la plupart été surpris par les sécourses. Cela a provoqué des mouvements de bousculaire dans plusieurs localités. La ville la plus touchée est celle d'Asie. Ce séisme a aussi touché certains pays voisins de l'Inde, dont le Bangladesh, où il a eu 4 morts et plusieurs blessés. Des blessures dues également à des mouvements de panique générale. Après un cap sur la Syrie, ils sont cernés depuis hier. Les rebelles d'Alep ont appelé à un cesseur de fait. Bachar Al-Assad est sorti pour leur répondre. Quelle est sa réponse ? Suivant Khalifa Sheikh Keita. Les rebelles syriens sont cernés. Ils ne contrôlent plus qu'une infime partie de la ville d'Alep. Encerclés, ils ont demandé hier l'arrêt des hostilités. Aujourd'hui, le président Bachar Al-Assad est sorti leur donner sa réponse. Le président refuse toute forme de trêve et affirme vouloir avancer vers une victoire imminente à Alep. Un revers qu'il qualifie de fin du conflit en Syrie. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères américaines et russes vont se retrouver une nouvelle fois autour d'une même table. Hier, les pourparlers n'avaient rien donné. A présent, ouvrons la page sportive de cette édition. Hier, les poules E, F, G et H de la Ligue des champions ont disputé leurs dernières rencontres au titre de la sixième journée de ce championnat européen. Les résultats en détail, mais également les classements des premiers, deuxièmes et les classements encore non-élicidés avant les huitièmes de finale avec Fousseni Sidibe. Hier, la Ligue des champions européens a connu ses dernières rencontres de poules. Les résultats sont les suivants. FC Porto gagne sur Leicester 5 buts à 0. FC Bruges perd contre FC Copenhague 0 buts contre 2. L'EGA Vars Zawa gagne sur Sporting 1 buts à 0. Juventus de Tirem boit Dinamo Zagreb 2 buts à 0. Tottenham sort victorieux sur CSK Moscou 3 buts à 1. Lyon et FC Séville se neutralisent sur un score nul et vierge 0 buts partout. Bayer Leverkusen pas à Monaco 3 buts à 0. Real Madrid et Borussia Dortmund se lèvent sur un score nul, deux buts partout. Les qualifiés pour les huitièmes de finale, premiers de leur groupe, Arsenal, Naples, FC Barcelone, Atletico de Madrid, Monaco, Leicester City. Deuxième de leur groupe, Paris Saint-Germain, Benfica, Manchester City, Bayern Dominique, Bayer Leverkusen. Classement encore incertain, Borussia Dortmund, Real Madrid ainsi que Juventus Turin. Mesdames et Messieurs, avant de refermer ce journal, rappelons seulement que le Mahoulou de 2011 sera fêté entièrement et totalement par la communauté musulmane des Soufis. A sa tête, le guide spirituel, la chef Soufi Bilal Diallo. L'ouverture, la crainte d'ouverture, c'est le dimanche 11, c'est le même dimanche 11, au stade Omnisport de Bamako. Voilà, stade Omnisport Modibokita de Bamako. Le public est vivement invité à ces grands événements et sortez nombrés. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501